Ça file ce matin pour la gendarmerie maritime objectif la rive sud du golfe d'Ajaccio. A la mi-juillet près des côtes, la mer devient un grand terrain de jeu où se croisent nageurs et plaisanciers et plongeurs aussi. Là on se sent bien en plus, on a vraiment tout ça pour nous. Si on veut on peut faire un peu ce qu'on veut dans l'eau. Faire ce qu'on veut, pas tout à fait justement. Sur le patrouilleur, 16 gendarmes venus de Toulon sont en renfort pour l'été et le maître mot c'est réglementation. En saison estivale, bien souvent la mer est perçue comme un moment de loisir et pour que ça reste un moment de plaisir également de prendre la mer, il faut respecter la préparation, l'équipement et également les moyens d'alerte dont on dispose. Du navire au Zodiac, c'est cette bonne parole que les équipes vont aller prêcher sur l'eau et ça commence plutôt bien. Contrôle du permis et de la carte grise dans le consentement. Je contrôle, je vérifie s'ils sont bons ou pas bons et après je procède au contrôle de sécurité par la suite de l'armement de sécurité. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui découvrent à l'occasion de ces contrôles des règles qu'elles probablement ignoreraient. Dans cette bande à 300 mètres du littoral, il faut respecter une vitesse maximale de 5 nœuds équivalent de 10 km heure. Sur ce bateau-là, tout est en règle. Est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone du CROSS ? Oui, 196 et VHF, canal 16. Je pense que ça devrait être plus fréquent parce qu'il y a quand même pas mal de sauvages en mer aussi, des gens qui ne respectent pas trop le code maritime. Ce matin, sur 5 contrôles, la seule infraction constatée, c'est chez un professionnel, entreprise de location et de gardiennage de bateaux, mais celui-là est sans papier à bord et sans équipement minimum de sécurité. L'échange se termine par un PV. L'opération de sensibilisation s'est poursuivie toute la journée, du golfe du Valinco jusqu'à Lave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada